Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur et nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce d'être encore aujourd'hui parmi vous, que nous puissions continuer notre enseignement qui nous avions commencé, que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui nous a gardés pendant tous ces temps pour que nous puissions encore se voir aujourd'hui. Mais avant que nous puissions commencer notre enseignement, nous voulons prier, bénis au nom du Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Seigneur de gloire pour ce moment, que tu as permis Seigneur de gloire que nous puissions encore parler de ta part. Nous te soumettons le redoutable Dieu, nous te prions Père de gloire de nous parler. Enseigne-nous Seigneur de gloire, le chemin à suivre. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, ce qui est contraire à ta volonté, soit condamné et éloigné de nos vies, et c'est là au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint nous donne l'intelligence et le discernement de la parole. Par le nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la gloire et la grâce de notre Dieu soient sur vous. La gloire de Dieu se manifeste toujours sur son peuple. Comme nous sommes le peuple de Dieu, que la grâce et la gloire du Seigneur se manifestent en ces jours, que le Seigneur va encore se révéler dans nos vies. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés, nous étions en train de parler de notre thème principal que nous avions dit. C'est un enseignement intitulé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il faut que la vérité nous affranchisse, bien-aimés. Et nous avions introduit cela et nous avions épinglé des points. Nous avions dit, les deux points, les très importants, les plus importants que nous devons savoir et faire pour que nous puissions vivre la libération, ce que nous appelons la France justement, d'abord de croire au Seigneur, de croire au Jésus, de croire au Seigneur Jésus et de déclarer Jésus-Christ publiquement et tant que le Fils de Dieu plutôt, et tant que notre Seigneur, et tant que notre Sauveur. Et deuxième point, comme nous avions dit, on ne peut jamais croire à la personne si on ne l'accepte pas. Nous devons accepter Christ dans nos vies comme un Seigneur et Sauveur. Voilà la raison pour laquelle nous allons prendre la Bible pour appuyer cela. Jean chapitre 1, les versets 12. Jean chapitre 1, les versets 12. Pour appuyer, c'est là où nous étions arrêtés la foi passée. Comme nous parlons, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 1, les versets 12. « Pourquoi accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur ? » La Bible dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont récit, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » « Elles sont nées, le verset 13, « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, la parole du Seigneur. » Mais Dieu, il a fait en sorte à toute personne qu'il a récit, qu'il a récit Christ dans sa vie, qu'il a accepté, il donne à cet homme, à cette personne, à ses femmes, à ses hommes, à ses enfants, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, depuis que l'homme a péché dans le jardin, on ne se n'est plus enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit « Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira, bien-aimé. » Celui qui peut être affranchi, c'est la personne qui a récit Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui peut être affranchi, c'est la personne qui l'a accepté. Et cette personne, on lui donne le pouvoir, Dieu nous lègue le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est alors que Dieu nous fait grâce maintenant d'hériter avec Christ, d'avoir ce privilège d'avoir la bénédiction de Dieu et de ne vivre plus selon nos réalités. Parce que quand tu es devenu enfant, c'est alors que tu peux être affranchi. Mais pour devenir enfant, tu dois utiliser le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir. La Bible dit « Tous ceux qui l'ont récit, elle a donné le pouvoir. » Elle a donné le pouvoir. La parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu as le pouvoir, tu dois utiliser ton pouvoir. Le pouvoir qu'on t'a donné pour devenir enfant de Dieu. Tu dois utiliser le pouvoir pour se séparer de toutes ces choses. Tu ne glorifies pas le Seigneur dans ta vie. Afin que tu deviens enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a la force de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu nous donne maintenant, nous fait entrer maintenant dans son héritage. Il nous donne l'accès de bénéficier. C'est l'héritage avec le Christ. Ce que je disais la fois passée, je dis, ne vois plus la réalité que tu vis, mais vois la parole. La parole qui peut faire en sorte que nous puissions être et nous puissions devenir enfant. Parce que lorsqu'on devient enfant, c'est alors qu'on peut habiter dans la maison. Lorsqu'on devient enfant, c'est alors qu'on peut rester dans la présence de Dieu, dans la maison. Et afin que nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu a bien-aimé. Lorsqu'on devient enfant bien-aimé, c'est alors que nous avons maintenant les privilèges sur toutes les choses. Lorsqu'on devient enfant bien-aimé, c'est alors qu'on commence à vivre à l'affranchissement. Pour devenir enfant, tu dois utiliser le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est le deuxième point que nous avions parlé. Donc, c'est très très important d'utiliser ton pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné pour devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, rien ne peut se faire dans notre vie. Parce que Dieu a le contrôle de tout. Peu importe les dominations qui dominaient avant dans ta vie. Peu importe les influences de la parole qui a été prononcée sur ta vie par les hommes, par ta famille. Peu importe la malédiction qu'ils ont prononcée sur ta vie, que tu vivais. Mais lorsqu'on devient enfant bien-aimé, Dieu fait en sorte que ce qui a été dit, ce qui a été programmé pour ta vie, pour que ta vie soit une vie de calvaire, de souffrance sur cette terre, Dieu commence à changer cela. La Bible dit, vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Parce que la vérité change les réalités. Parce que les réalités que nous voyons, ce n'est pas la vérité. La vérité reste la parole de Dieu. Là où il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix, non de malheur. Lorsqu'on devient enfant bien-aimé, ça c'est le bien, qu'on est censé vivre le projet de paix. On est condamné à vivre le projet de paix. Le projet de paix, parce que Dieu a formé cela pour ta vie. Le projet de paix, parce que Dieu a formé cela pour ton existence. Le projet de paix, parce que Dieu a formé cela pour nous. Pour que nous puissions vivre en paix. Que rien ne peut faire en sorte que nous ne puissions pas vivre la paix. Donc nous sommes obligés de vivre la paix de Dieu dans notre existence bien-aimée. Tu es obligé, je suis obligé. Nous sommes obligés de vivre la paix de Dieu dans notre existence bien-aimée. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Non de malheur, mais le projet de paix pour vous donner un avenir et de l'espérance bien-aimée. Donc on ne peut jamais hériter, la vie ne peut pas être affranchie si on ne devient pas enfant. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés à s'asseoir. La Bible dit, donc si on veut devenir le disciple, nous devons demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Demeurer dans l'enseignement bien-aimé. Aujourd'hui l'église, nous ne voulons plus être enseignés. Nous voulons seulement courir derrière des miracles. Nous voulons seulement courir derrière des prophéties. Mais nous oublions les véritables prophéties. La vraie prophétie c'est la parole. Lorsqu'on demeure dans la parole, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a préparé, cela doit se concrétiser dans ta vie bien-aimée. Rien ne peut se concrétiser dans ta vie en dehors de la parole bien-aimée. Le genre peut parler bien-aimée, on peut prophétiser bien-aimée, on peut dire des choses sur ta vie bien-aimée. Mais si tu ne demeures pas dans la parole, ça c'est le bien. Donc tu ne seras jamais affranchi. Les disciples, ils ont venu, les gifs, ils ont venu plutôt en Jésus. Mais Jésus les a dit, vous devez demeurer dans ma parole. Lorsque vous demeurez dans la parole, c'est alors que vous serez affranchi. C'est alors que la puissance de ténèbres ne va plus produire quelque chose dans votre vie. C'est alors que la malédiction ne va plus agir dans votre vie. C'est alors que la condamnation, les échecs ne va plus influencer votre vie. Parce que lorsqu'on demeure dans la parole, on demeure en Dieu lui-même bien-aimé. On fait un effort de devenir enfant. Lorsqu'on devient enfant, lorsqu'on demeure dans la parole, lorsqu'on reste dans la parole, on devient disciple. Et tant que disciple, nous sommes appelés à vivre ce que Dieu a préparé pour nous bien-aimés. Alléluia ! Que la douleur revienne à notre Dieu. Nous entamons notre troisième point bien-aimés. Parce que nous voulons que la vérité puisse nous affranchir. Pour que la vérité puisse nous affranchir bien-aimés, troisième point, c'est que nous allons faire bien-aimés. Faire tout ce que Dieu t'ordonne bien-aimés. Faire tout ce que Dieu a ordonné pour que tu fasses bien-aimés. Rien, rien, rien peut se faire si tu ne veux pas vivre dans l'obéissance bien-aimés. L'éternel a ordonné quoi dans ta vie bien-aimée ? Lisons rapidement la parole de Dieu. 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean. Épitre des Jean. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 3, verset 21 à 24. 1 Jean, chapitre 3, 21 à 24. On lit pour la gloire du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. La Bible du Seigneur, bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisions ce qui lui est agréable. Le verset 23. Et c'est ici, son commandement, que nous croyons plutôt au nom de son Fils, Jésus-Christ. Excusez-moi pour les yeux. Et que nous, nous aimions les uns, les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Bien-aimés, c'est lui qui garde ses commandements, demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Je reprends pour la lecture, s'il vous plaît. Bien-aimés, si notre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisions, nous faisons plutôt ce qui lui est agréable. Et c'est ici, son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ. Que nous, nous aimions les uns, les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. C'est lui qui garde ses commandements, demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné la parole du Seigneur bien-aimé. Alléluia. Donc, lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande, Dieu nous demande de quoi? Premièrement, Dieu nous demande de garder ses commandements. Le commandement de Dieu, le premier commandement de Dieu, c'est l'amour bien-aimé. Nous devons aimer, tu dois aimer, nous devons aimer les commandements de Dieu. Lorsqu'on garde les commandements de Dieu, lorsque nous gardons ces commandements bien-aimés, nous avons la science que tout ce que nous allons demander, Dieu va faire. Nous avons la science, tout ce que nous avons besoin, le Seigneur va nous donner. Nous avons la science, tout ce que nous désirons, le Seigneur va opérer. Parce que la Bible nous dit, si nous gardons le commandement que nous avons auprès de lui, la science, fais ce que Dieu te demande et cherche à tout prix de garder le commandement de Dieu bien-aimé. Un enfant de Dieu, celui qui devient enfant de Dieu, il garde le commandement de Dieu. Premier commandement de Dieu, c'est l'amour bien-aimé. Aimer Dieu et aimer les uns les autres bien-aimés. Que nous puissions aimer les uns les autres. Lorsque nous gardons le commandement de Dieu, la Bible dit, par là nous demeurerons en lui et Dieu en nous bien-aimés. Donc, on ne peut jamais être affranchis si nous refusons de lui obéir. Si nous mettons sa parole en pratique, si on se soumet en lui bien-aimés, c'est alors que Dieu va commencer à nous affranchir. Regarde un peu ta vie. Que nous puissions se regarder les uns les autres, tels que nous sommes. Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons les autres? Est-ce que nous aimons nos prochains? Est-ce que nous aimons tous ces gens qui nous entourent, bien-aimés? Est-ce qu'on respecte Dieu? Est-ce qu'on obéit à Dieu, bien-aimés? C'est bien de partir à l'église. C'est bien de prier. Mais ça serait malheureux si on refuse d'obéir à Dieu, bien-aimés. Mais si nous ne sommes pas des enfants dociles, si nous ne sommes pas des enfants obéissants, comment Dieu va agir? Comment Dieu va opérer? Comment Dieu va délivrer, bien-aimés? Regarde, par là, Dieu a dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Dieu nous appelle à obéir à sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Lorsque nous sommes en train d'obéir à sa parole, nous obéissons à Dieu. Lorsque nous sommes en train de garder sa parole, nous gardons Dieu dans nos vies. C'est alors qu'il va demeurer en nous. Il sera en nous. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lorsqu'il est dans ta vie, bien-aimé, sachez que tout ce que tu vas faire, ça va aller, bien-aimé. Ça va prospérer, bien-aimé. Les choses changeraient dans ta vie, bien-aimé. Parce qu'en nous, c'est l'espérance de la gloire, bien-aimé. Mais pour qu'il soit en toi, garde le commandement de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Voilà la raison pour laquelle nous prions, mais il n'y a pas de changement. Parce que nous ne prions pas dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité et nous ne sommes pas dans l'obéissance, bien-aimé. Quand on n'est pas dans l'obéissance, bien-aimé, ça se lève, rien ne marchera plus tôt. Et rien ne peut se produire dans notre vie, bien-aimé. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance qu'elle est, les sacrifices. On fait les sacrifices, bien-aimés. On vient à l'église. On fait les sacrifices, bien-aimés. On dort dans l'éveillé. On fait les sacrifices, bien-aimés. On gêne même. Mais on peut gêner, on peut partir à l'église. On peut partir dans l'éveillé. Mais quand il n'y a pas l'obéissance, bien-aimé, tout ce qu'on fait, c'est là une île. Rien ne va se produire dans ta vie, bien-aimé. Rien ne va s'opérer dans ton existence, bien-aimé. Voilà, j'insiste sur l'obéissance. C'est ça la clé de ta récite. J'insiste sur l'obéissance. C'est ça la clé de toutes les choses dans ta vie, bien-aimé. J'insiste sur l'obéissance, bien-aimé. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ton problème, c'est parce que tu es un désobéissant. Même maintenant, l'obéissance, la parole de Dieu en pratique commence à obéir seulement à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va accomplir dans ton existence. Tu verras ce que Dieu va réaliser dans ta vie. Tu verras ce que Dieu va te donner. Parce que Dieu fera des choses surmerveillées dans ta vie. Troisième point, nous avions dû faire ce que Dieu t'ordonne. Dieu nous ordonne à faire quoi ? D'abord, d'être obéissant. De aimer Dieu. De aimer les autres, bien-aimé. Et lorsque nous démêrons dans cette obéissance, nous gardons ces commandements. La Bible dit, bien-aimé, quoi que ce soit que nous demanderons, nous les recevrons. Tout ce que tu vas demander, le Seigneur va t'accorder. Si tu n'es pas dans l'obéissance, bien-aimé, on peut se gêner, on peut prier, on peut poser le main sur toi, on peut te ouindre comme tu veux bien-aimé. Mais ça, sur le bien, le miracle ne se produira jamais dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle nous prions beaucoup. Mais il n'y a pas de miracles dans nos vies. Il n'y a pas de la réalisation de la parole du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas obéissants, bien-aimés. Fais en sorte que nous puissions être obéissants. Mais mettre en pratique la parole de Dieu. De se soumettre dans cette parole. Et nous allons voir ce que le Seigneur va réaliser dans notre vie, bien-aimé. Quatrième point, pour que Dieu puisse nous affranchir. Quatrième point, la Bible nous dit ce quoi ? La persévérance, bien-aimé. Nous devons persévérer dans la foi, bien-aimé. Tu dois persévérer dans la foi. Quand tu es obéissant, bien-aimé, sachez bien que les choses marcheront dans ta vie. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te limiter. Personne ne peut te bloquer. Parce que celui qui t'a créé ne te bloque pas. Et lorsqu'on est obéissant à Dieu, bien-aimé, tout le monde peut se soulever contre toi. Le Jean peut se soulever contre toi. Mais le Seigneur dans ta vie, comme tu es obéissant, le Seigneur fera en sorte que les choses, que les ténèbres préparent, que cela soit nul et sans effet dans ta vie. Le Seigneur fera en sorte que tu puisses vivre la gloire, bien-aimé. Que tu puisses vivre la gloire dans ta vie, bien-aimé. Peu importe les paroles des hommes, peu importe les condamnations des hommes, peu importe ce que les hommes préparent pour ta vie, le Seigneur va débrouiller ça à l'échec. Parce qu'on est obéissant. C'est pour cela que nous devons persévérer dans la foi. Tu dois persévérer dans la foi. Quatrième point. On ne peut jamais être affranchi si on ne persévère pas dans la foi, bien-aimé. On ne peut jamais être affranchi si on n'est pas persévérant dans la foi. Persévérer dans la foi. C'est notre quatrième point. Persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi, bien-aimé. Lorsqu'on persévérer dans la foi, sachez-le bien, l'éternel fera en sorte que nous puissions vivre sa main dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Rapidement, nous prenons nos Bibles, bien-aimé. Toujours Épitre des Jean. 1 Jean, chapitre 2. Nous allons lire les versets 24, bien-aimé. Les versets 24. La Bible nous dit ceci. Au verset 24, la Bible nous dit ceci. « Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Demièrent en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demirerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Je réponds. « Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Demièrent en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demirerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Alléluia. Oh, ce que vous avez entendu dès le commencement, que cela demeure. Si cela demeure en toi, si cela demeure dans ma vie, si cela demeure dans notre existence, bien-aimé, sache-le bien. Bien, la Bible nous dit ceci. Alléluia. J'aime ces passages. La Bible nous dit ceci. C'est alors que nous allons démérer. Les Fils vont démérer à nous. C'est alors que nous allons démérer dans les Fils et nous allons démérer dans le Père, bien-aimé. Alléluia. Nous allons démérer dans les Fils et dans les Pères. Nous devons avoir la foi, bien-aimé. Persévérer dans la foi, bien-aimé. Ce que tu as entendu, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix, non de malheur, pour te donner l'avenir et de l'espérance, bien-aimé. » Le projet qui nous donne l'avenir et de l'espérance, ça va démérer dans notre vie, bien-aimé. Cette parole doit démérer dans ta vie, bien-aimé. Dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu traverses, tu sais que Dieu a une pensée saine pour ma vie. Dieu a formé le projet de paix, non de malheur. Même si je vois le malheur aujourd'hui, moi je crois au bonheur, je crois à la paix. Et tu confesses la paix dans ta vie, bien-aimé. Même si tu es malade aujourd'hui, crois à ce que dit la Bible. La Bible dit que par la médecine de Jésus, que nous sommes guéris. Tu crois à cela, alléluia. Tu dis que non, la maladie ne paie rien dans ma vie, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné pour que moi je sois en bonne santé, bien-aimé. Nous devons persévérer dans la foi, bien-aimé. Persévérer dans la foi. Si nous sommes dans la foi, c'est alors que nous sommes en lui, bien-aimé. Parce que lorsque nous sommes dans la foi, c'est alors que nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance à Dieu. Donc, il faut être confiant. Peu importe ce que tu vois, bien-aimé, dans ta vie. Peu importe les situations de la vie, bien-aimé. Peu importe les choses ne marchent pas dans ta vie. Reste confiant. Crois que le Seigneur est là. Crois que le Seigneur est capable. Crois que le Seigneur va faire. Peu importe les choses. Sache-le bien, Dieu a déjà parlé pour ta vie. Sache-le bien, Dieu a déjà parlé pour ta vie. Sache-le bien que le Seigneur a déjà parlé pour ton existence, bien-aimé. Peu importe ce que tu vois, bien-aimé. Dieu a dit. J'ai connu les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix, non, des malheurs. Pour te donner l'avenir et de l'expérience. Tu dois baser ta vie dans la foi. Que ta vie soit basée dans la foi. Dans la persévérance. Dans la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pour ça que nous devons démarrer dans la parole. Parce que quand on demeure dans la parole, on saisit la pensée de Dieu. On saisit la promesse de Dieu. On saisit tout ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Et nous allons entrer dans ces choses. Cinquième point, bien-aimé. Nous devons entretenir des relations d'amour avec la communauté des croyants. Quand on parle de la communauté des croyants, le corps du Christ. Nous parlons de l'Église. L'Église universelle. Et nous parlons aussi de l'Église locale. Entretenir la relation d'amour bien-aimé. Tu dois avoir une Église bien-aimée. Là où tu parles prier. Dieu a permis qu'à travers ces chaînes, que nous puissions seulement lui parler. Mais tu dois avoir l'Église. L'Église là où tu es en train de communier. L'Église là où tu es en train de développer la relation. D'entretenir des relations d'amour. La relation d'amour à travers la parole du Seigneur. Les relations d'amour à travers la prière. Les relations d'amour à travers... Donc nous devons entretenir des relations d'amour avec la communauté des croyants. C'est-à-dire les corps du Christ. L'Église. L'Église universelle. L'Église ton nom locale. Parce que chaque chrétien est appelé à voir l'Église locale. Là où il est en train de manger. De bonnes nourritures. Pour grandir spirituellement bien-aimé. Donc cela est très important. Parce que par là tu écoutes la parole de Dieu. C'est par là que le Seigneur te parle. Par là que le Seigneur se révèle dans ta vie bien-aimée. C'est par là que le Seigneur te accorde tout ce que tu as. Tu as besoin d'entretenir. Entretenir les relations. Entretenir les relations. Avec les Seigneurs. Entretenir les relations avec le bien-aimé. Entretenir les relations avec tous ceux qui nous sommes en train de vivre. Le bien-aimé qui nous sommes en train de vivre avec eux. Entretenir les relations avec le bien-aimé. C'est très 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 important. Voilà ces cinq points qui nous permettent d'avoir cette introduction bien-aimé. Quand nous parlons, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Regarde bien ta vie. Regarde bien que chacun de nous puisse se regarder. Que nous puissions se regarder. Est-ce que là où nous sommes, dans nos églises, dans nos ensemblées. Est-ce que nous sommes en train d'entretenir des relations d'amour. Est-ce que nous nous traîtrons les relations d'amour bien-aimé. Ou bien dans l'ensemble il y a la haine. Dans l'ensemble il y a la division. La Bible dit si le royaume est divisé ne peut pas vaincre bien-aimé. Dieu nous a appelé d'être unis. Parce que la penseur de Dieu pour l'église. L'église doit vivre un avec lui. C'est pour ça que la Bible dit. Donc comme nous démarrons à Dieu. Et nous allons démarrer au Fils et au Père. Donc si nous gardons. Si nous faisons. Par rapport à tout ce que nous avions entendu dès le commencement. Que tout ce que nous avions entendu dès le commencement. Que si cela demeure à nous. C'est alors que nous allons démarrer à Dieu. Dès le commencement Dieu a parlé de l'amour. Il faut que l'amour soit dans ton coeur. Il faut que l'amour soit dans ton esprit. Il faut que l'amour soit dans ton existence bien-aimé. On ne peut pas prier Dieu sans l'amour bien-aimé. On ne peut pas prier Dieu avec la haine dans le coeur bien-aimé. On ne peut pas prier Dieu avec la jalousie bien-aimé. On ne peut pas prier Dieu avec la tromperie bien-aimé. Nous devons avoir l'amour bien-aimé. L'amour de Dieu dans nos vies. L'amour de Dieu dans nos coeurs. Parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Dieu il s'identifie dans son amour. Lorsqu'il est temps qu'il y ait amour dans notre existence Et nous sommes appelés plutôt A partager cet amour A entretenir des relations d'amour Et c'est la clé Parce que Dieu est amour Nous voulons s'arrêter aujourd'hui par ici Mais je veux seulement que Je crois qu'il y a la haine Si quelque part la haine dans mon cœur Existe encore A cause de x et y problèmes Des situations, des confrontations Avec les frères, sères Même dans ta famille Il faut pardonner Parce que vous connaissez la vérité La vérité vous affranchira Le pardon qui libère, bien aimé Et le pardon fait en sorte que l'homme puisse Vivre avec Dieu Vivre avec Dieu Quand on est avec Dieu On a tout ce que nous avons besoin Je veux que tu fasses Cette prière avec moi Je veux que tu dis à Dieu Seigneur aie pitié de moi Seigneur aie pitié de ma vie Seigneur pardonne ma vie Seigneur pardonne mon âme Seigneur pardonne mon existence Pardonne-moi Parce que quelque part l'amour n'est pas Pardonne-moi Parce que quelque part je ne suis pas Dans la vérité Et je ne marche pas dans l'obéissance Et j'ai abandonné la foi Pardonne-moi Parce que j'ai la haine de mon frère De ma sœur De mon prochain Pardonne-moi parce que je parle de faux témoignages Et pitié de moi Pardonne-moi Et lave-moi par ton sang Agraille-moi encore au-devant de toi Accepte-moi encore au-devant de toi Efface tous mes transgressions Efface mes péchés A travers ton sang Fais-moi grâce De vivre maintenant l'amour dans mon cœur Que je puisse accrocher Dans cette parole Dans cette parole Et que je puisse accrocher Dans la vérité qui est toi Et que désormais Que je vis dans l'obéissance Que je puisse persévérer Peu importe la chose Que je crois Que tu es toujours là Et ta pensée Ça va se réaliser dans ma vie Merci Seigneur Laisse-moi prier pour toi Éternel Je prie pour toute la personne Qui m'entend Qui a suivi cet enseignement Laisse Seigneur de gloire de bonté Que ta main puissante Puisse le toucher C'est la façon de leur cœur Leur âme Leur esprit Quand tu as dit Tu éterras Le cœur de pierre Et tu nous donneras Le cœur de chair Accorde à tout un chacun Un cœur de chair Un cœur qui pardonne Le Seigneur de gloire Transforme nos êtres À travers ta puissance La puissance de ton sang Pour que nous puissions vivre Dans l'obéissance Et dans la persévérance Que l'amour qui est toi Que cela demeure dans nos cœurs Que cela demeure dans nos esprits Afin que Nous puissions faire Un avec toi Comme tu as dit Si nous démérons Dans ce que nous avions entendu Dès le commencement C'est alors que nous allons Demérer en toi Et toi en nous Viens s'installer dans nos vies Pour éclairer toutes les choses Et pour nous accorder Ce que nous avons bien fait Par le nom de Jésus Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ